salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler téléphonie et on va parler d'un produit venant directement en exclusivité de la société capsis un spécialiste en téléphonie et on va parler du tout nouvel appareil le mini vision 2 le mini vision 2 un téléphone entièrement vocalisé accessible à grande touche c'est parti je vous le présente tout de suite on va donc faire ensemble le déballage du mini vision 2 on va voir ses specs mais avant toute chose si vous aimez donc l'high tech pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche allez on passe tout de suite au déballage dès que vous ouvrez la boîte de votre mini vision 2 on arrive sur les notices complètement bien sûr en français puisque la société capsis est une société française on va continuer donc le déballage de ce téléphone portable le mini vision 2 et on va tout de suite s'apercevoir une chose très agréable c'est son clavier ce mini vision 2 possède un clavier de très grande touche très bien espacé avec de gros chiffres et des repères partout sur le clavier alors ces repères vont être vraiment apprécié par les personnes aveugles les personnes malvoyantes et les seniors car les téléphones portables aujourd'hui tactiles n'ont pas de clavier physique et le mini vision 2 vous propose un vrai clavier physique avec un écran lcd alors à l'arrière on va trouver différentes petites choses très intéressantes un petit haut-parleur et on va trouver un petit bouton pour lancer des sos au cas où si vous rencontrez des problèmes et le petit appareil photo de 2 millions de pixels ensuite si on continue le déballage on va voir que dans la boîte il ya du monde on va trouver donc la prise murale pour le rechargement de notre mini vision 2 sera livré avec notre mini vision 2 un casque audio avec un micro intégré et sous l'appareil on va retrouver donc le port et le port jack bien sûr il n'a pas disparu on va ensuite retrouver ici un socle de recharge où le mini vision 2 va reposer et se recharger tranquillement alors côté accessibilité je trouve ce socle très bien fait puisque on a certaines personnes qui ont du mâble à intégrer des câbles dans les téléphones et grâce à ce socle on pourra recharger notre téléphone sans problème en parlant de rechargement on aura donc une batterie de 1600 milliampères ensuite on aura le câble de recharge ce câble sera un câble micro usb vers usb à alors le package est vraiment très bien fourni puisque avec votre mini vision 2 vous allez avoir une coque en silicone de protection et franchement cette coque protège parfaitement bien le côté les côtés de votre mini vision 2 l'arrière le dos est parfaitement bien protégé on va tout de suite maintenant mettre la batterie le mettre en fonctionnement et voir qu'est ce que peut vous apporter ce mini vision 2 avec toutes ses spécificités en alors on va parler des dimensions on va être sur un téléphone de 125 sur 130 pour 60 mm d'épaisseur côté poids on est sur un téléphone de 103 grammes alors l'écran est un écran de 2,31 pouces QVGA 240 par 320 pixels ce petit mini vision 2 est équipé d'un processeur dual core cortex à 7 cadencé à 1,3 gigahertz en mémoire flash vous aurez donc 4 giga de mémoire interne et 512 méga de mémoire pan juste dessous vous aurez donc un port micro sd et vous allez pouvoir rentrer une carte jusqu'à 32 giga de mémoire interne supplémentaire en connectivité cellulaire vous aurez donc du 4g du 3g et de la 2g en connexion sans fil vous allez avoir du wifi et du bluetooth le format de la carte sim ce sera donc de la nano sim alors en autonomie avec ce mini vision vous aurez donc 200 heures d'autonomie en veille et 7 heures d'autonomie en voix avec ce mini vision 2 vous aurez donc la radio fm avec son casque audio d'ailleurs le casque audio est livré avec un micro intégré sur ce casque c'est un casque filaire à l'arrière par rapport à l'appareil photo on a un appareil photo de 2 millions de pixels avec un flash led comment insérer la batterie dans notre mini vision 2 en contrebas à droite vous avez un petit renfoncement vous blissez votre ongle et vous tirez l'arrière du mini vision 2 vous allez donc pouvoir insérer votre carte sim et votre batterie c'est d'ailleurs ici que vous allez pouvoir donc mettre votre carte sim et votre carte micro sd de 32 giga supplémentaires côté batterie en bas à droite vous avez les petits plots on voit les petits plots de notre batterie ici donc notre batterie va se glisser vers le bas et rentrer à fleur de notre mini vision 2 pour refermer le mini vision 2 c'est tout simple on appuie fort derrière explication du pavé numérique de notre mini vision 2 si on part de la droite on a donc le bouton marche arrêt le joystick central au milieu le bouton décrocher à gauche et tous ces boutons ont par exemple ici sur le bouton marche arrêt une barre horizontale et sur le bouton décrocher une barre verticale alors au niveau du toucher on a de très bons repères tactiles et ça c'est vraiment très sympa allumons pour la première fois notre mini vision 2 ensemble il vibre il vibre il s'allume écran d'accueil une heure et voilà donc le premier allumage du mini vision 2 pour la gestion du mini vision 2 on va se servir des boutons qui sont complètement en haut à droite et à gauche le premier bouton en haut à droite au dessus du bouton marche arrêt et le bouton accueil pour entrer dans les menus on va faire flèche droite par exemple réglage du volume général 15 sur 15 général 14 sur 15 général 13 sur 15 12 sur écran d'accueil une heure de le joystick au bas nous fait rentrer dans les différentes fonctions de l'appareil ici on est sur téléphone contact message alarme agenda appareil photo galerie radio fm détecteur de lumière détecteur de couleur détecteur de billets calculette dictaphone note lampe torche météo sos où suis-je on a donc une fonction où suis-je pour se repérer par exemple il vous dira l'endroit où vous trouvez paramètres 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 alors si on rentre dans les paramètres paramètres affichage vocalisation luminosité alors on peut donc régler la luminosité veille police de caractère taille du texte texte en gras non coché couleur de texte et d'arrière-plan jaune sur bleu non coche bleu sur jaune coché noir sur blanc non coché couleur de texte et d'arrière-plan blanc sur noir non coché couleur de texte et d'arrière-plan vitesse de défilement du texte délai de défilement du texte mode d'affichage écran éteint non coché voilà comme vous avez pu vous apercevoir au premier allumage le mini vision 2 est vocalisé on revient un petit coup en arrière paramètres affichage vocalisation donc pour revenir en arrière c'est le bouton complètement haut à droite affichage vocalisation vocalisation vocalisateur d'écran coché voix premium coché vitesse de la parole annonce au réveil écho pendant la saisie indiquez la position dans la liste non coché indiquez la position dans la liste coché joué un son lorsque la caméra ou la led est allumée coché 7 sur 7 vocalisateur bluetooth 3 sur 9 wifi 4 sur 9 sécurité 5 sur 9 langue 6 sur 9 clavier 7 sur 9 date et heure 8 sur 9 à propos du téléphone 9 sur 9 on va donc tout de suite le connecter wifi puisque ce téléphone est équipé de reconnaissance vocale et c'est là l'un de ses gros avantages si vous voulez par exemple appeler ou créer des messages vous allez pouvoir utiliser le vocal c'est on va tout de suite le connecter wifi wifi 4 sur 9 wifi wifi non coché 1 sur 1 wifi coché wifi non connecté 1 sur 1 aucun wifi connecté réseau connu 3 sur 4 rechercher les réseaux 4 sur 4 rechercher les réseaux 4 sur 4 on va rechercher les réseaux recherche web livebox 46C4AXT PSK livebox 46C4 PSK niveau zone de modification entrer le mot de passe wifi et on va rentrer le mot de passe et ceci avec notre clavier à grand caractère espacé c'est vraiment idéal alors lorsque vous allez taper du texte et lorsque vous voulez donc mettre des majuscules ou des chiffres ou tout autre vous allez appuyer sur la touche étoile à la gauche du 0 minuscule majuscule numérique minuscule majuscule une fois que vous avez terminé de taper votre clé wifi vous tapez sur le bouton ok au centre du joystick ce qui devrait valider votre saisie paramètres livebox 46C4 connecté 1 sur 1 et vous devez avoir le message livebox connecté je reviens donc en arrière sur mon écran d'accueil paramètres 19 sur 19 écran d'accueil 13h29 réglage du volume donc il s'est mis instantanément à l'heure normale si vous voulez régler le volume vous partez sur la flèche droite réglage du volume général 12 sur 15 1 sur 3 alarme 6 sur sonnerie 5 sur 7 3 sur 3 alarme 6 sur 7 vous pouvez mettre une alarme 2 sur 3 sonnerie 5 sur 7 3 sur 3 et changer les sonneries écran d'accueil 13h30 je peux faire un appui long sur le bouton ok donc sur le joystick central et lui demander lui poser des questions en faisant donc un appui long sur le joystick central vous lancez la reconnaissance vocale on va par exemple créer un contact mes contacts appuyez sur menu pour ajouter un nouveau contact 1 sur 1 donc le bouton menu se trouve complètement en haut à gauche menu contact menu contact nouveau contact importé 2 sur exporté au format vcf 3 sur supprimer tous les contacts 4 nouveau contact 1 sur 4 mes contacts nouveau contact prénom nom de famille vie prénom vide 1 sur 6 zone de modification vide on peut donc parler après le bip Christophe Christophe numéro vide 3 sur 6 on va taper son numéro zone de modification vide parler après le bip 0 6 33 33 33 33 11 0 6 33 33 33 11 une fois que vous avez créé votre contact vous allez sur le bouton retour arrière le contact a été créé avec succès 1 sur 1 et vous avez votre premier contact de fait message 3 sur 19 on va faire un message vocal on va aller sur le menu le bouton menu se trouve complètement en haut à gauche on va faire un nouveau message on va aller chercher dans la liste des contacts et on prend Christophe entrer le message texte je vais faire un appui long sur le bouton ok et je vais lancer mon app et je vais lancer mon message parler après le bip bonjour je suis actuellement dans l'association pourras-tu venir me chercher à 17h comme prévu j'attends de tes nouvelles merci beaucoup bonjour je suis actuellement dans l'association pourras-tu venir me chercher à 17h comme prévu j'attends de tes nouvelles merci beaucoup voilà donc vous êtes prêt à envoyer votre message vous faites le bouton menu et vous êtes prêt à envoyer voilà donc pour la présentation du tout nouveau téléphone mobile pour les personnes en situation de handicap visuel malvoyant non voyant pour les seniors par rapport à son clavier ce téléphone est très 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 bien il est très léger avec sa reconnaissance vocale alors attention la reconnaissance vocale il faudra être connecté à la 4g 3g ou à la 4g ou au wifi c'est un téléphone très simple alors surtout abonnez-vous puisque je vais faire une démonstration bientôt sur la reconnaissance des couleurs du texte des billets de banque etc avec ce mini vision 2 n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous pour une prochaine vidéo